Les dragons de Komodo sont les plus grands lézards sur Terre. Les mâles mesurent jusqu'à 3 mètres de long et pèsent près de 90 kilos. A l'instar des dragons de légende, leur peau est constituée d'écailles dures, sortes de côtes de mailles naturelles extrêmement lourdes à porter. Et comme ces reptiles à sang froid détestent dépenser de l'énergie inutilement, ils passent leur vie à se la couler douce. Évidemment, en tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, ils doivent de temps en temps passer à la vitesse supérieure. Mais seulement au moment opportun. Revigoré par le soleil de l'après-midi, ce mâle a emmagasiné suffisamment d'énergie pour partir à la chasse. Il s'en prend régulièrement à ses jeunes congénères. Celui-ci fait bien de grimper à toute vitesse dans un arbre hors de portée. Quand l'occasion se présente, le dragon de Komodo s'attaque parfois à des proies plus grosses. Mais en règle générale, il préfère la facilité. Dans la végétation, un rongeur a attiré son attention. Sera-t-il trop rapide ? Pas du tout. Quand c'est le moment, les dragons de Komodo se déplacent à une allure stupéfiante. Ils atteignent les 20 km heure en sprint, ce qui sera largement suffisant pour attraper à la volée cette bouchée savoureuse. Capable de dévorer 80% de sa masse corporelle en un repas, ce spécimen aura besoin de quelque chose de plus conséquent qu'un rongeur pour être calé. Mais le dragon fait preuve d'une qualité essentielle. La patience. Afin d'économiser son énergie, il refuse les combats de longue haleine avec des proies plus grosses. L'idéal est de conclure le combat en une seule morsure. Un mélange de venin et de bactéries contenues dans sa salive pénètre le système sanguin du sanglier. Suivant tranquillement sa proie, le dragon du Komodo sait qu'il n'a pas besoin de se presser. Le sanglier finira par succomber au cocktail mortel qui coule dans ses veines. Le sanglier finira par lucrat. Le sanglier par lucrat.